bonsoir à toutes et à tous et bien nous sommes très contentes de d'être sur le plateau de tv de vie il nous a été donné quelques minutes pour pour ensemble partager des pensées des passages pour encourager en particulier les femmes je suis pas seule sur ce plateau j'ai avec moi trois autres soeurs qui vont avec moi et bien pouvoir discuter de ce sujet là de de la femme et mais pas pas que aussi parce que voilà nous qui sommes des femmes on sait par quoi nous sommes appelés à passer parfois et et on aimerait ensemble bien pouvoir s'encourager dans le seigneur avant d'aller plus loin j'aimerais que nous prions parce que si le seigneur ne nous parle pas cette émission je dirais est vaine et on a besoin d'entendre sa voix seigneur nous voulons bénir ton nom pour ce moment pour cette opportunité que nous avons de de partager seigneur ta parole d'être assemblée autour de ton nom seigneur ce que tu as mis en nous les choses par lesquelles tu nous fais passer seigneur peuvent je le crois encourager d'autres je prie seigneur que tu nous amène encore davantage seigneur à tes pieds que durant seigneur ces moments de partage nous soyons édifiés et qu'ensemble seigneur nous puissions encore perd grandir dans ta volonté pour nos vies seigneur père et et dans ce que tu prévois pour nous aussi seigneur que nous puissions grandir dans ta parole au nom de jésus de nazareth amen donc nous allons commencer par gislaine qui un passage à nous partager et je t'en prie je te laisse le micro alors bonsoir alors moi je m'appelle gislaine je voulais juste partager enfin témoigner un peu la grandeur de dieu avant de donner mon passage parce que c'est vrai que en tant que femme c'est pas toujours évident je pense que le seigneur nous donne la force en tout et pour tout le seigneur m'a tellement assisté depuis le temps de ma conversion ça fait à peu près 14 ans je suis dans l'oeuvre et je suis tellement puissant et il se glorifie et nous soutient en tout moment et j'avais juste un passage pour encourager en fait les femmes à tenir ferme quelle que soit notre situation jeune moins jeune âgée vivant seul avant tout avec le seigneur ou des mains des femmes en fait dont les maris sont pas dans le seigneur en tout cas le seigneur nous a donné une seule parole dans j'ai un passage dans philippiens 4 6 quels que soient en fait les situations que nous traversons le seigneur nous donne un passage enfin il nous dit nous vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos demandes à dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos sentiments en jésus-christ en fait le seigneur nous demande d'avoir la paix quelles que soient en fait les épreuves que nous pouvons traverser la seule chose qui nous demande c'est de garder la paix et parce que à travers notre coeur et dit garder vos coeurs plus que tout autre chose car de là vient la vie parce que lorsque notre coeur est affecté on ne peut pas tenir dans quelles que soient nos situations que nous pouvons traverser on doit toujours déposer en fait tout au pied du seigneur et c'est lui seul en fait qui nous donne cette paix là puisqu'il dit toute chose voilà amen merci pour pour ton passage et pour ton témoignage rébéka bonsoir bonsoir à tous et à toutes aussi donc moi c'est un petit peu pareil je vais toujours dans le même sens pour encourager les femmes parce que c'est vrai que en tant que femme c'est pas toujours facile vu les temps qu'on traverse en ce moment c'est pas toujours évident de marcher et en même temps garder la foi toutes les épreuves et tous les combats par lesquels on peut passer on a souvent tendance en tant que femme à baisser les bras à cause des épreuves à cause des tracasseries du quotidien parce que les femmes souvent on exposé à beaucoup de choses on gère beaucoup de choses le foyer les enfants les maris le travail et c'est pas toujours évident et moi ce que je voudrais dire à nos soeurs vraiment dans ces temps difficiles qu'il faut garder la foi et la fois on la trouve pas à un autre endroit quand jésus christ seul il ya que dieu seul qui peut nous relever lorsqu'on passe par des situations il ya que dieu seul qui peut faire au delà de notre entendement au delà de ceux que l'on peut imaginer ou même penser voilà donc moi j'avais un verset que j'ai déjà partagé mais j'aimerais bien revenir dessus parce que c'est un verset qui m'a vraiment encouragé dans un temps où je passais par des épreuves et des moments très difficiles dans luc 17 à partir du verset 11 du verset 11 au verset 16 donc je vais le lire et il arriva qu'en allant à jérusalem ils passaient par le milieu de la samarie et de la galilée et comme il entrait dans un village dix hommes les preuves à sa rencontre se tenant à distance ils élevèrent la voix et dire jésus maître et pitié de nous et quand il les vit il leur dit allez vous montrer aux prêtres et pendant qu'ils y allaient ils furent purifiés l'un d'eux se voyant guérir revint sur ses pas en glorifiant dieu à haute voix et il se jeta au pied de jésus la face contre terre en lui rendant grâce or c'était un samaritain alors jésus prenant la parole dit les dix autres n'ont-ils pas été purifiés et les neuf autres où sont-ils il n'y a eu que cet étranger qui soit revenu pour rendre gloire à dieu alors il lui dit lève toi ta foi t'a sauvé donc comme on a lu le verset 19 qui a vraiment attiré mon attention parce que le seigneur a dit encore une fois lève toi ta foi t'a sauvé ce que je voudrais dire en fait au verset 11 comme la bible nous parle des lépreux à cette époque là pour guérir la lèpre il n'y avait pas de solution c'est qui équivalent peut-être je sais pas au sida au cancer à une maladie incurable de nos jours à cette époque là et bien la lèpre était considérée comme une maladie sale une maladie où on vous mettait à part une maladie où vous étiez rejeté de tous une maladie qui n'avait pas de solution ni de guérison et c'est dit lépreux n'avait pas d'autre solution que de crier à l'éternel la bible le dit au verset 13 12 plutôt ils disent ils élevèrent la voix et dire maître jésus maître et pitié de nous la bible dit qu'ils élevèrent leur voix lorsque tu traverses des situations ou que tu passes par des situations la seule chose que tu peux faire c'est élever ta voix vers christ parce que c'est lépreux ont crié à jésus et jésus était la seule solution il se disait certainement qu'il n'avait pas d'autre endroit où trouver la solution il n'y avait pas de guérison pour la lèpre tu peux traverser aujourd'hui des instants vraiment les plus compliqués de ton existence mais avec la foi que le seigneur te donne tu peux arriver à la guérison en élevant ta voix vers jésus comme s'il dit lépreux on fait vous voyez ils n'avaient la foi qu'en jésus seul ils ont élevé la voix ils ont crié à jésus maître et pitié de nous et on sait nous tous que notre maître c'est jésus christ de nazareth on n'en a point d'autre c'est le seul il n'y a qu'en lui seul qu'on a la solution et la guérison et la bible dit plus loin et quand il est vie au verset 14 il leur dit allez vous montrer aux prêtres et pendant qu'ils allaient ils furent purifiés vous voyez la bible dit et pendant qu'ils y allaient ils furent purifier c'est à dire que la guérison s'est opérée pendant qu'ils étaient en train de partir moi comment je présente la scène c'est comme si on vient au pied du maître qui se trouve devant nous et il nous dit de partir et lorsqu'on tourne le dos et qu'on part au moment même où on marche la guérison s'opère vous voyez le seigneur il suffit d'une seule parole de christ pour que notre vie puisse changer il suffit d'une seule parole de christ pour que ta situation puisse prendre une autre tournure il suffit d'une seule parole de jésus ils ont eu la foi parce qu'ils auraient pu réfléchir et résonner en se disant mais il nous dit simplement de partir mais il leur a dit d'aller ils sont partis et pendant qu'ils marchaient la guérison s'est opérée donc pendant que toi tu pleures pendant que tu as crié à l'éternel que tu as crié à adonai qui puisse te sauver en criant maître et pitié de moi pendant que toi tu cries et que le seigneur te répond sache que ta situation est certainement en train de changer lorsque tu appliques ta foi lorsque tu mets ta foi en avant sache que le seigneur est en train d'opérer même si tu ne le vois pas comme on nous a enseigné aujourd'hui le seigneur on ne le voit pas mais il agit toujours dans le secret Amen donc voilà au verset 15 il y en a le seigneur la bible dit l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas en glorifiant dieu à haute voix ce que je voulais dire aussi c'est la révérence devant l'éternel parce qu'on a tendance de nos jours souvent à oublier ce que le seigneur fait de nous fait pour nous on a on a tendance à oublier on n'est pas assez comment je peux dire on n'est pas assez sensible à ce que le seigneur fait même dans les moindres choses le seigneur aime qu'on reconnaisse qu'il est grand parce que les lépreux s'ils n'auraient pas reconnu la grandeur du maître quand on appelle maître c'est qu'on reconnaît la grandeur de la personne vous voyez ils ont dit maître et pitié de nous c'est à dire que on doit avoir cette attitude là de révérence devant le seigneur de reconnaître sa grandeur que quand il fait des choses pour nous même dans les moindres qu'on puisse le remercier qu'on puisse lui rendre grâce parce que les neuf autres sont partis et le second est revenu pour remercier l'éternel de ceux qui l'avaient fait parce qu'il croyait et il savait que le seigneur l'avait guéri on nous explique pas dans la bible qu'on a vu leur corps se transformer que des changements ont eu lieu mais le seigneur lui a dit qu'une seule parole va ta foi t'a sauvé c'est parce qu'il avait mis sa foi en avant et il avait reconnu la grandeur de l'éternel donc voilà je voudrais vraiment dire que aux soeurs aux femmes comme a dit la soeur Gisleine tu peux vivre seul avec tes enfants tu peux être jeune peut-être tu n'es pas encore marié tu peux être une femme mariée qui passe par des situations difficiles tu peux être veuve mais laisse ta foi grandir dans le seigneur laisse ta foi grandir en jésus tu appliques ta foi devant le maître qui est jésus-Christ de Nazareth parce que pendant que toi tu cries à lui lui il opère pendant que toi tu appliques ta foi le seigneur fait des grandes choses et à savoir aussi que dieu n'a pas changé c'est le même hier aujourd'hui éternellement donc face au combat face aux épreuves ayant vraiment l'habitude de placer notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth voilà je ne sais pas si la soeur Evelyn je voulais compléter par un témoignage ou une pensée en fait moi je voudrais remercier le seigneur puisque effectivement nous devons vraiment mettre notre foi en Dieu par rapport à moi en fait ce que je pourrais dire par rapport à la foi en fait j'ai vu tout ce que le seigneur a fait la soeur elle disait la soeur Jésus-Christ disait dès sa conversion moi c'est dès ma naissance jusqu'à aujourd'hui je vois vraiment la main du seigneur en fait comme on parle des femmes en fait juste pour encourager les femmes qui peut-être passent par des situations difficiles dans leur foyer nous ne devons pas oublier que le seigneur il agit quand même même parfois on peut ne pas penser au seigneur mais à cause de son amour il agit moi j'ai connu mon époux à 19 ans dans un hôpital psychiatrique il était fou il fumait du crack il n'y avait plus rien à espérer de lui et c'est un long témoignage je ne vais pas m'étaler dessus et c'est comme ça que le seigneur en fait m'a conduit à aller dans cet hôpital à 19 ans pour pouvoir rencontrer cet homme qui était là parmi tant d'autres qui était on peut dire qui était un peu meilleur que les autres au niveau cognitif mais c'est comme ça que le seigneur m'a fait sortir avec cet homme et à l'époque si on me disait qu'il allait devenir mon époux j'allais dire non c'est pas possible c'est il n'y a rien à faire avec lui j'ai 19 ans je suis belle je suis fraîche je vais au lycée là-bas il y a des beaux gares c'est pas un fou on rencontre son mari en boîte de nuit ou au lycée ou je ne sais pas mais pas dans un hôpital psychiatrique et d'autant plus que j'étais pas malade et moi je ne travaillais pas là mais le seigneur a fait en sorte que je puisse arriver là pour sortir cet homme qui était là depuis bientôt deux ans et c'est comme ça on est parti dans une aventure qui est aujourd'hui de cette aventure à une six enfants on est marié et ça fait 17 ans que ça dure et le seigneur l'a sorti dans le crac mais vraiment sans aucune cure de désintoxication et on ne quitte pas le crac comme ça et le seigneur a fait grâce on ne sait pas comment il a fait il a opéré et on ne le connaissait même pas encore mais lui il nous connaissait alors à combien plus forte raison lorsque nous le connaissons qu'il ne va pas agir dans nos vies en fait je voulais juste en quelques minutes d'encourager les femmes à savoir que le seigneur il est là même si parfois on peut douter de sa présence on peut se demander est-ce que vraiment il entend mais il entend parce que la Bible nous dit lui qui a planté l'oreille ne t'entendrait-il pas lui qui a formé les yeux ne verrait-il pas bien sûr qu'il entend mais des fois le seigneur il attend aussi de voir quelles sont nos réactions dans les épreuves quelles sont les attitudes que nous avons vis-à-vis de lui est-ce que nous mettons véritablement la foi en lui ou est-ce qu'on va paniquer c'est vrai parfois on peut paniquer parce que on est des femmes hein on peut paniquer mais le seigneur attend quand même que nous ayons une attitude de confiance vis-à-vis de lui et dans la relation que nous avons avec lui donc vraiment je voudrais encourager toutes les femmes qui passent par des moments difficiles que ce soit par les maladies soit les enfants ou le mari ou vraiment des situations qui peuvent être compliquées financièrement pensons toujours au seigneur parce qu'il n'y a pas de porte qu'il ne peut ouvrir parce qu'il a la clé qui ouvre toutes les portes soyons encouragés et fortifiés persévérons tenons ferme les femmes le seigneur nous aime nous sommes des pleureuses et le seigneur aime quand les femmes pleurent soyez encouragés et fortifiés jésus revient tenons ferme Amen Amen vraiment c'est encourageant c'est partage et moi j'ai un passage que j'avais envie de partager c'est un passage que j'ai médité il n'y a pas très longtemps que beaucoup de femmes pardon connaissent souvent parce que quand on parle de la soumission c'est un passage qu'on va qu'on va souvent lire et pour la pour moi en tout cas ma petite anecdote c'est un passage que j'ai lu pour la première fois avant d'être mariée et je me souviens de ma réaction quand je m'en souviens ça me fait rigoler mais quand j'ai lu ce passage je me suis dit Seigneur je crois que je ne suis pas prête pour le mariage mais j'aimerais en fait partager ce passage parce que autant pour les femmes qui sont déjà mariées que pour celles qui le deviendront c'est encourageant et ça nous enseigne sur l'attitude en fait que le Seigneur attend de nous en tant qu'épouse alors ce passage se trouve dans 1 Pierre 3 à partir du verset 1 donc je vais lire un peu parce que je vais lire jusqu'au verset 12 Femmes soyez donc soyez de même pardon soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite accompagnée de crainte que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou la magnificence des habits mais que votre parure consiste dans l'être caché dans le coeur l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu car c'est ainsi que se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu étant soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur c'est ce passage en particulier qui m'avait fait bondir avant d'être mariée c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien et sans vous laisser troubler par aucune crainte vous de même Marie montrez de la compréhension dans vos relations avec vos femmes comme avec un vase plus fragile c'est à dire féminin les traitant avec honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce divine afin que vos prières ne soient pas interrompues enfin soyez tous d'un même sentiment rempli de compassion les uns envers les autres d'amour fraternel miséricordieux et doux ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure mais au contraire bénissez sachant que c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction car celui qui veut aimer sa vie et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer aucune fraude qu'il se détourne du mal et fasse ce qui est bon qu'il recherche la paix et qu'il tâche de se la procurer car les yeux du seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du seigneur est contre ceux qui font le mal ce passage est riche d'enseignements pour plein de raisons mais il y a des points en particulier moi qui m'ont interpellé ces derniers temps et le premier point qui m'a interpellé mais on va reprendre depuis le haut ce qui m'a parlé en tout cas femmes soyez soumises de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes ce passage ici me parle parce que Dieu ne nous demande pas que notre mari craigne Dieu avant que nous ayons de la soumission vis-à-vis de lui ce passage est important en fait parce que en tant qu'être humain on a tendance à vouloir aimer quand on est aimé on a tendance à faire les choses pour l'autre quand on reçoit en retour là le Seigneur nous demande de pratiquer littéralement l'amour agapé c'est-à-dire de savoir aimer l'autre peu importe son comportement pour une seule et unique raison d'abord parce que c'est un être humain et ensuite parce que c'est notre mari Dieu ne nous demande pas d'aimer notre mari parce qu'il est beau parce qu'il parle bien parce qu'il a de l'argent parce qu'il est grand parce qu'il est je ne sais quoi non non ou parce qu'il est gentil avec nous ou qu'il nous aide à faire la vaisselle Dieu nous demande d'aimer notre mari parce que c'est notre mari et que Dieu nous l'a confié comme le Seigneur demande à l'homme d'être le chef de la famille et de prendre soin de sa famille et que quelque part il nous a confié nous sa femme et nos enfants à cet homme-là de même à la femme il a confié la vie de son mari il lui a confié d'en prendre soin il lui a confié de prendre soin de lui et je pense vraiment qu'il faut appuyer sur ça parce que des fois même quand on est chrétien et qu'à priori tout va bien des fois on se dit ouais mais quand même il pourrait faire ci il pourrait faire ça machin oh Dieu n'est pas dans tout ça non mais sérieusement vous savez des fois je le dis je témoigne moi-même des fois ça m'est arrivé de m'hériter moi-même dans mon esprit du genre oh tout ça il est encore en train de faire ci ou de faire ça alors que moi depuis tout à l'heure j'arrête pas de tourner dans tous les sens moi aussi j'ai travaillé toute la journée je suis fatiguée je fais la vaisselle je m'occupe du petit je fais ceci et quand c'est comme ça le Seigneur me dit mais de quoi tu te plains je de quoi tu te plains c'est ton rôle que de t'occuper de ta maison si ta maison est en désordre là c'est pas à ton mari que je vais poser la question c'est à toi donc s'il veut il t'aide s'il ne veut pas ça reste ta responsabilité ah je peux vous dire que quand le Seigneur parle comme ça on se calme on demande pardon et puis après on va voir l'autre même si l'autre n'a pas entendu on va voir l'autre on dit pardonne moi parce que dans ma tête là j'étais en train de m'énerver contre toi alors que tu n'as rien fait même dans toute l'histoire là mais c'est pour dire ce que je suis en train de dire je suis sûre qu'il y en a qui sont passés par là mais c'est important de se rendre compte que voilà on a une charge mais le Seigneur nous l'a donné et il nous demande de la faire avec amour et avec fidélité envers d'abord le Seigneur en comprenant que quand on s'occupe bien de son foyer c'est d'abord envers le Seigneur qu'on le fait vis-à-vis de lui et ensuite aussi parce qu'on veut honorer notre mari et ça j'aimerais vraiment appuyer ce point là le fait d'honorer son mari je vais passer au passage qui parle de ça quand on dit et je vous disais c'est ce qui moi quelque part m'a fait sauter de ma chaise le jour où j'ai lu ça j'ai dit adieu Seigneur en tout cas moi je ne suis pas prête à appeler quelqu'un mon Seigneur donc je crois que le mariage là je ne sais pas ce sera quand mais ce ne sera pas tout de suite quoi parce que vous savez le monde dans lequel on vit nous a tellement appris que la femme elle doit être indépendante la femme elle doit savoir se gérer seule et puis nos mères aussi nous ont éduqués comme ça quelque part parce qu'elles ne veulent pas que quelqu'un puisse abuser de nous parce qu'on serait quelque part complètement dépendante de cette personne financièrement ou intellectuellement donc d'un côté c'est bien de donner aux billes de donner les billes aux filles pour qu'elles puissent savoir se prendre en charge mais d'un autre côté arriver face à ce qu'est le mariage c'est important pour elles de comprendre qu'elles vont devoir dépendre de quelqu'un et et là en fait ce passage dit donc attendez non juste avant le verset 5 car c'est ainsi que se paraît au verset 4 même mais que votre parure consiste dans l'être caché dans le coeur l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu étant soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien et sans vous laisser troubler par aucune crainte j'aime ce passage parce que souvent on le prend pour parler en fait du fait qu'il ne faille pas embellir l'extérieur mais embellir l'intérieur et effectivement c'est la vérité d'autres de plus que il faut comprendre une chose je ne dis pas que ce n'est pas important de prendre soin de nous pour un minimum quand même on n'est pas obligé de se maquiller à fond tous les jours mais il faut être belle pour l'homme que Dieu nous a donné mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on va se maquiller tous les jours qu'on va se faire belle tous les jours que notre mari là va rester à côté de nous et que ses yeux ne vont pas forcément aller ailleurs ou qu'ils ne vont pas être plus tentés mais il faut comprendre que c'est l'esprit en fait dans la relation qu'on a avec le Seigneur l'esprit doux et paisible qu'on va rechercher pour notre foyer c'est ça qui va faire tenir en fait véritablement le mariage et ça c'est important de le comprendre et pour terminer pour terminer je voulais revenir sur donc la façon en fait de voir son mari ici il est dit dans le verset 6 comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur en fait le Seigneur m'a fait comprendre le jour où j'ai sauté de ma chaise en me disant mais comment je peux appeler un homme mon Seigneur c'est toi mon Seigneur Seigneur c'est pas quelqu'un d'autre le Seigneur m'a fait comprendre que c'est l'attitude en fait vis-à-vis de cette personne que j'aurais et le Seigneur attend de nous en tant que femme qu'on honore l'homme que Dieu nous a confié il veut qu'on comprenne en fait enfin qu'on lui donne en fait la valeur qu'il a et ça c'est le meilleur moyen pour permettre à cet homme-là de pouvoir endosser le rôle qu'il a et de pouvoir prendre véritablement soin de sa famille c'est dans notre façon de lui rappeler en fait ben qui il est pour nous et le fait qu'effectivement il l'importe pour nous et qu'on le considère véritablement comme notre chef et que quand il y a des décisions à prendre ben on le laisse pas dans un coin comme ça mais non on le fait participer et on l'implique dans tout ce qu'on fait on prend pas de décisions sans lui on parle avec lui c'est important et donc voilà je voulais vraiment appuyer sur ça parce que moi le Seigneur m'a parlé dessus il y a quelques temps et voilà donc je prie vraiment qu'on soit encouragés toutes à tenir dans la crainte de Dieu et à être encouragés à avoir foi dans le Seigneur quand on passe par des moments difficiles comme l'ont dit mes sœurs et aussi à toujours garder sa paix vraiment que le Seigneur soit béni pour ce temps de partage et voilà à bientôt dans une prochaine émission pourquoi pas encore avec des partages pour les femmes à bientôt amén